Le Président reste la souveraineté qui nous a tenu, c'est le coup qu'on n'a envoyé. C'est aucune autorité dans le pouvoir de l'Assemblée nationale. C'est la première mission que je me fais de notre job ici. Monsieur le Président, les attentes sont nombreuses. Est-ce que vous pensez relever ces défis-là ? Vous savez, les caractères implacables de faire majeur de guerre. Nous participerons de notre union aux travaux de l'Assemblée nationale, mais vous savez, nous ne sommes pas dits. J'ai déjà été ici, j'ai vu la manière dont nous étions traités, et je ne pense pas que les choses changeront, mais nous serons de notre mieux pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous avez écouté certainement avec beaucoup d'attention l'allocution du Président du Bureau d'Age. Et je souhaite que vous repreniez ces allocutions. Vous verrez tout là-dedans. Il a insisté sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Qu'en a-t-il de votre inculpation dans l'affaire des espaces ? Ah, mais je suis toujours inquiété, sous contrôle judiciaire, avec de plus en plus de difficultés pour obtenir l'autorisation de sortie. Je reviens de votre opinion, mais j'ai obtenu mon autorisation à deux heures ou trois heures de découlage de mon avis. Je ne pense pas que c'est une situation à laquelle il faut mettre rapidement la fin, parce que ça devient inacceptable et intolératif. Est-ce que vous avez continué les marches ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas tenu ce que vous voulez. Monsieur le Président, est-ce que vous avez déjà à l'esprit de la proposition de l'OAPO, c'est un peu du tout ? Vous savez, j'écoute des minants intervenants sur les médias, critiqués, surtout l'opposition, du fait qu'elle n'introduit pas beaucoup de propositions de loi. Je crois que ces gens-là devraient d'abord un peu réfléchir. Parce que, même en Europe et en France, la plupart des lois sont votées à 90%, proviennent à 98% de l'exécutif. Ensuite, nous connaissons notre pays. Les modifications qui peuvent être apportées aux propositions que nous ferons nous retiennent beaucoup. Et je ne souhaite pas qu'on dise proposition de loi ou loi fabre, parce que nous n'avons pas la majorité. Et on fait une proposition et qu'on modifie la loi et qu'on la vote en l'appelant loi fabre. Alors, je souhaite qu'il y ait surtout une personne, je ne sais pas ce qu'elle veut, que vous recevez souvent sur les radios et qui dit, et qui critique. Je ne sais pas si c'est l'apathie ou c'est la paresse, je ne sais pas ce que c'est, mais je souhaite qu'elle s'imprègne beaucoup de fonctionnement des assemblées. Et elle verra. Nous ferons, moi je vous dirais, si on nous a chassés de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on dérangeait. Et ce n'est pas parce qu'on avait des difficultés différents avec quelqu'un. Et nous ferons ce que nous pouvons pour garantir les intérêts des populations, améliorer le bien-être des populations, améliorer leur sécurité, et faire en sorte que, comme l'a dit le doyen du bureau d'âge, qu'un Togolais pèse le même poids comme un Togolais. Merci beaucoup, je vous en prie.